Musique Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, libérer les miracles. Vous connaissez ce passage extraordinaire où lorsque Pierre est dans une barque et Jésus arrive, il marche sur l'eau et Pierre va demander au Seigneur s'il peut le rejoindre et Jésus va lui dire « viens ». Et là, Pierre va commencer à sortir et alors que c'était un pêcheur, alors qu'il connaissait le lac de Galilée et là, il y avait une tempête et il était en sécurité dans sa barque. Mais il va oser sortir de sa barque, il va oser sortir de sa zone de confort pour marcher sur l'eau. Et on sait que Pierre est un homme qui a réussi à faire quelques pas sur l'eau. Même si on sait qu'il a coulé, à un moment donné, il s'est enfoncé dans l'eau et qu'il a fallu l'intervention de Jésus, néanmoins, il a vécu quelque chose de miraculeux. Et je crois que tant que nous restons dans notre barque, nous ne pouvons rien vivre d'extraordinaire parce que finalement, la barque, nous la connaissons. C'est notre zone de confort. On n'a pas vraiment besoin d'une intervention divine lorsqu'on est dans la barque parce que quand on est dans la barque, il y a nos réflexes, on est dans une zone de confort, on est dans quelque chose que nous maîtrisons. Mais lorsque nous sortons de la barque, c'est là où nous avons plus besoin de Jésus qu'auparavant parce qu'on se retrouve dans une situation qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Et lorsque nous sortons de la barque, c'est là que nous grandissons, c'est là que nous faisons des pas vers l'inconnu, c'est là où nous faisons des choses que nous n'avons jamais faites autrefois. Et pour libérer les miracles dans notre vie, il y a un appel à sortir de notre zone de confort. On doit comprendre, parfois, le miracle, ça peut être Dieu qui va enfreindre des lois naturelles. Par exemple, marcher sur l'eau, on est d'accord, ou lorsque, par exemple, dans la Bible, il nous est parlé qu'un jour un âne s'est mis à parler. Et on est d'accord pour que ces choses-là se passent, des lois de la nature ont été enfreintes. Normalement, tu ne peux pas marcher sur l'eau, un âne ne parle pas. Mais parfois, on doit comprendre aussi qu'il y a des miracles alors qu'aucune loi de la nature a été enfreintes. Par exemple, quand le Seigneur va dire aux disciples « Jetez les filets » alors qu'ils avaient passé la nuit à pêcher, qu'ils n'avaient rien pêché, qu'ils rangeaient les filets, Jésus va leur dire « Allez en eau profonde et allez jeter les filets. » Et lorsqu'ils vont jeter les filets, il y a un lac, il y a des pêcheurs professionnels, il y a un filet, il y a des poissons dans la mer. Et d'un seul coup, il y a une pêche qu'on appelle la pêche miraculeuse. Mais on ne peut pas dire, malgré le fait qu'il y ait eu un miracle, on ne peut pas dire que les lois de la nature ont été enfreintes. Il y a de l'eau, il y a des poissons, il y a des pêcheurs professionnels, il y a un filet, tout est naturel. Alors pourquoi c'est un miracle ? C'est un miracle parce que des gens ont décidé de mettre les plans de Dieu avant leur propre plan et en écoutant Dieu, ils ont vu le miracle s'accomplir. Finalement, vivre le miraculeux, c'est tout simplement réaliser qu'autrefois ça ne marchait pas, mais maintenant, je fais confiance à Dieu, je sors de ma barque, je fais ce que Lui me demande, je sors de ma zone de confort et alors que je le fais, d'un seul coup, le miraculeux se libère dans ma vie. Peu importe, loi, naturelle, enfreinte ou pas, le miraculeux prend place parce que la parole de Dieu est communiquée, parce que je rentre dans ce que Dieu me demande, dans ce que Jésus me demande et d'un seul coup, ce qui devait arriver, arriva avec l'intervention divine. Alors aujourd'hui, je vous encourage, obéissez à Jésus et vous allez voir, sortez de votre zone de confort et le Seigneur va ouvrir la mer pour vous, il va y avoir du miraculeux. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite de vivre une belle et magnifique journée. Pensez à liker la vidéo, le petit pouce bleu pour que cette vidéo puisse être partagée un maximum. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada